bonjour à tous bienvenue place des entrepreneurs au siège de l'upe 13 pour une émission qui a été réalisée avec le concours de la région sud et le cash business school je reçois aujourd'hui quatre chefs d'entreprise quatre entrepreneurs que je vais nommer à ma gauche iman bounois derrière jean-philippe sadino emmanuel david et enfin laurent bali présentez vous s'il vous plaît donc bonjour à tous je me présente si même une mois donc je suis associé dans la société abde qui est un bureau d'études dans le domaine du btp et le domaine d'expertise c'est l'amiante merci jean-philippe d'enfance de supermarché des carrefour markets l'un sur halo l'autre sur les catalans à marseille ce sont des surfaces de 1500 mètres carrés chaque chaque très bien emmanuel david moi je suis expert en écran digital mon associé joël robic on a une petite start up qui aujourd'hui croît ils en ouvrent différentes concessions sur toute la france paris montpellier lyon aix en provence et monaco ok bonjour et donc laurent bali je dirige une entreprise qui couvre le secteur paca écorce en innovation on travaille à l'interface entre la recherche publique et les entreprises en protégeant les idées des chercheurs et ensuite en les faisant grandir et en les distribuant aux entreprises très bien donc avant d'échanger entre nous et puis d'essayer vous allez nous expliquer comment s'est passé ce confinement comment vous voyez l'avenir etc c'est important de savoir aujourd'hui déjà comment vous vous sentez comment ça va dans vos entreprises comment vous avez géré les problématiques avec vos salariés ou peut-être une perte de chiffre d'affaires ou au contraire on a vu des domaines d'intervention qui sont aujourd'hui le vent en poupe entre guillemets sur l'innovation sur une nouvelle technologie c'est intéressant de vous entendre et puis dans le secteur du btp ou de l'alimentaire c'est également important de d'en parler et puis de partager avec les adhérents de l'upe 13 qu'est ce qui va se passer est ce qu'on va bien est ce que vous allez bien alors nous on va plutôt bien chez abde l'annonce du premier confinement pour nous ça a été un peu un coup de massue comme pour tout le monde mais il a fallu vite réagir donc on a travaillé sur trois principaux axes ça a été de dire nos clients nos fournisseurs et le personnel donc nos clients c'était de pouvoir les soutenir et avancer avec eux donc pouvoir notamment les arrêts de chantier l'impact qu'avait sur le co vide et pouvoir nous derrière les aider dans leur développement vos clients ce sont les acteurs du bâtiment les professionnels nos clients c'est les professionnels du bâtiment c'est principalement les désamianteurs maîtrise d'ouvrage architecte et donc en fait on a donc travaillé avec eux sur ce premier premier axe on a eu ensuite les fournisseurs c'était important de pouvoir anticiper en fait les probables fermetures ou non parce qu'on est donc en constant travail avec des laboratoires d'analyse donc il a fallu pouvoir voir s'ils pouvaient maintenir ou pas les conditions de travail et ça a été le personnel pouvoir les rassuré sur la situation sur leur emploi sur la manière dont a été passé les mois suivants on avait notamment par exemple une alternante pour la rassurer sur son futur emploi donc on a vraiment travaillé sur ces trois axes et pouvoir aussi du coup mettre en place très rapidement des process de travail pour nous permettre une vraie continuité d'activité et permettre la sécurité de l'ensemble des acteurs de notre de notre entreprise d'ailleurs depuis que vous faites ces émissions ou globalement mais vous allez dire peut-être la même chose les salariés ont été la plupart du temps exemplaires et la relation avec le chef d'entreprise s'est plutôt renforcée après cette période difficile vous confirmez ou pas ah oui bon je trouve on a des salariés exceptionnels surtout dans la grande distribution où ils sont en contact de dizaines de personnes par jour voire plusieurs milliers quand on a un moyen de 2500 clients par jour je trouve ce qu'ils font c'est admirable on n'a pas d'absence ils sont très responsables la difficulté chez nous c'est surtout qu'ils respectent les gestes barrières c'est surtout ça qu'il faut leur inculquer leur apprendre c'est tous les jours toujours faut que se lave les mains qu'ils mettent tous les masques et malgré ces contraintes ils sont là tous les jours ils sont présents et donc vous dans l'alimentaire enfin ce premier confinement on a entendu parler c'est plutôt bien passé puisque vous étiez bon on est privilégié en termes de rentabilité à être ouvertes c'est sûr et aujourd'hui là comment vous voyez l'histoire parce que certains rayons dans les grandes surfaces ont fermé etc on n'est pas touché nous parce c'est parce qu'on est des on est considérés comme des grandes surfaces mais on n'est pas des hyper donc les rayons jouets on n'en a pas de rayons vêtements on n'en a pas nous sommes plus des magasins alimentaires de proximité avec des grands rayons légumes fruits poissonnerie et des ph mais on n'a pas ces rayons qui sont décriés donc nous au contraire on essaie d'aider les commerçants aux alentours plutôt que d'aller en concurrence les concurrence et mais vraiment le personnel joue un jeu exceptionnel joue vraiment le jeu on a peu d'absence au premier confinement on a eu presque aucune absence là par contre on sent certains qui sont touchés par le co vide alors qu'au premier confinement personne n'avait été touché là on a de nombreux jeunes qui sont touchés par le co vide et comment vous gérez les cas contacts etc on leur dit de rester à la maison on prend aucun risque d'accord aucun risque très bien et alors vous deux dans le digital ou dans les nouvelles technologies problème d'approvisionnement sur les grands groupes avec des ruptures une croissance à 600% pour des groupes comme logitech dans les cas déjà expliquez nous ce que vous faites parce que vous prenez tous compris alors expert en digital c'est avec joël on a décidé de faire une étude de marché sur le monde du digital en france donc suite à cette étude on s'est aperçu que 70% des produits qui étaient vendus n'étaient pas utilisés ce qu'on appelle les écrans tactiles et que 4% du marché était pourvu versus 38 et 42 en allemagne en angleterre donc on a un gros retard un peu comme la 5g le tactile les gens connaissent pas et comme c'est un marché émergent vous avez beaucoup d'acteurs et on s'est dit mais qui fait qui qui fait quoi et c'est quoi on a un gros réseau dsi c'est quoi vos critères de sélection et qu'est ce que vous souhaiterez avoir demain à partir de là on a fait une étude de marché où il est sorti un certain nombre de critères on a un concurrent direct qui s'appelle microsoft qui est extrêmement cher et on est allé chercher une dalle qui est anglaise qui correspond aux critères que les dsi souhaitent donc une fois qu'on a la dalle après faut rajouter ce qu'on appelle l'audio et la visio donc on a essayé toutes les caméras et toutes les sociétés qui existaient poly et link logitech et on a créé un partenariat avec logitech france et on a couplé nos écrans avec du logitech et dans cette expertise on accompagne beaucoup aujourd'hui les centres de formation donc on a fait de belles réalisations sur paris sur la région marseillaise les industriels les groupes et lupé je crois d'ailleurs lupé 13 d'ailleurs également avec un 7 écrans également les industriels des gros cabinets comptables et les centres de formation et les cabinets d'avocats principalement aujourd'hui et l'industrie c'est à dire qu'on est aujourd'hui référencé dans des usn qui sont importantes au niveau national et qui nous poussent notre expertise chez leurs clients finaux alors c'est quoi une expertise c'est un parcours client aujourd'hui quand on a fait notre étude et qu'on a compris que les dalles pourquoi les dalles n'étaient pas utilisées c'est qu'en fin de compte on elles sont très compliquées à utiliser donc nous on va simplifier on va mettre des launchers on va vous demander comment vous souhaitez travailler avec et on va pousser dans l'écran les boutons qui vont bien pour que ça ressemble un peu à votre iphone et que les professeurs ou les intervenants qui découvrent ce matériel ne soit pas perdu puis s'y retrouver tout de suite et prennent en main l'outil et qu'il soit accepté par des fois on fait des déploiements auprès de 200 300 professeurs d'école et plutôt que de les former on leur met un parcours qui est extrêmement simple ils prennent tout de suite le matériel en main et c'est un succès historique les boîtes elles ont déjà réalisé vous le ressentez dans votre chiffre d'affaires elles ont déjà lancé leur commande sur une nouvelle façon justement de travailler avec un visio enfin il y a des écrans tactiles oui bien sûr il y a vraiment un boom oui il y a non seulement il y a un énorme boom mais c'est un produit qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle un ROI un retour sur investissement qui est phénoménal et une productivité qui est qui est reconnu aujourd'hui nous on a des retours clients des témoignages clients qui nous disent c'est un nouveau salarié il fait partie de notre équipe et vous le renlèverez pas demain mais la dalle c'est quoi c'est un écran tactile c'est comme un tablette c'est comme votre téléphone mais en géant qui à la faculté de pouvoir gérer du présentiel et du distanciel donc en présentiel vous en servez avec vos équipes pour la formation partage de documents des bilans mais vous gagnez en termes de productivité parce que vous faites tout du bout du doigt ça va extrêmement vite c'est individuel aussi ça peut être individuel ou collectif vous pouvez partir de votre pc et directement sur la dalle on peut caster jusqu'à 4 5 6 pc directement dans la dalle et partager des informations donc c'est surtout un raccourci au niveau du temps une productivité et une propreté donc les résumés vous les envoyez directement il n'y a pas besoin de faire d'enregistrement de montage aujourd'hui vous êtes basé où on est basé à aix il ya marseille et on rayonne sur au niveau national de montpellier toulouse paris deux et six collaborateurs externes donc a priori une société qui va bien c'est en difficile oui plutôt bien c'est bien c'est bien mais si vous avez de la programmation on programme et on développe pour le contenu oui tout à fait on accompagne on fait de la veille technologique quand les gens volent un micro on va le tester on va choisir on a inventé des stylets en bois pour pouvoir toucher nos dalles parce que c'est un peu environnemental c'est le coût d'acquisition est extrêmement faible c'est nous qui les avons créés et à chaque fois quand vous avez 200 professeurs qu'au vide il faut donner 200 stylos mais les industriels quand ils coupent leurs écrans avec du matériel le vend extrêmement cher donc pour pouvoir satisfaire les 200 professeurs on a dû on a dû grâce à nos dalles et qui coûte rien et qui permet de satisfaire la demande vous avez des concurrents énorme alors Samsung je vais pas Microsoft oui mais notre plus gros concurrent c'est la tablette Microsoft mais elle coûte trois fois plus cher que nos tablettes donc les DSI sont très intéressés par notre matériel et qui lui est en open source donc on peut coupler n'importe quel système de visio dans nos écrans c'est à dire que petite parenthèse c'est généralement quand vous achetez du matériel vous êtes dédié à soit du team soit du zoom soit du webex avec nos équipements vous pouvez faire ce que vous souhaitez très bien Laurent Bally alors transfert de technologie exactement exactement qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est nous à la salle sud-est on a 70 collaborateurs donc tout de suite je vous dis par rapport à votre question mais ça va la crise c'est pour l'instant on la gère plutôt pas mal et grâce aux équipes c'est une belle table aujourd'hui sont fantastiques et donc oui j'ai 70 collaborateurs qui sont répartis sur la région sud et corse et nous notre rôle c'est de travailler à l'interface avec les dix mille chercheurs de la recherche publique chercheurs et doctorants mais tous ces chercheurs ont plein d'idées ont plein d'inventions et nous on les aide à les matérialiser à les protéger les matérialiser et ensuite à les transférer en direction des entreprises ou à les accompagner dans la construction de start-up voilà vous pouvez nous donner un exemple par exemple alors il y en a plein il y a des exemples formidables qui en plus sont en lien avec avec le covid je pense par exemple à une petite société qui s'appelle vh 93 qui fabrique des hydroliennes éco-conçues alors le c'est un chercheur de la recherche publique qui a créé son entreprise il fabrique des hydroliennes que vous pouvez mettre dans des petits cours d'eau pour produire de l'électricité hydroliennes verticales non destructives pour l'environnement et fabriquées à base d'aiguilles de pain et là il pouvait plus aller ramasser ses aiguilles de pain avec le premier confinement qu'est-ce qu'il a fait il a testé ces presses avec des masques chirurgicaux et il arrive à fabriquer ses compte sa matière composite avec les masques chirurgicaux et donc là il est en train de se restructurer et s'acheter les équipements et qu'est-ce que vous faites dans ce cadre là alors nous dans ce cadre là on l'a accompagné au tout départ sur son idée pour protéger breveter son idée et puis financer la première preuve de concept et ensuite là dans ce cadre là l'aider avec nos nos collègues des incubateurs régionaux à monter faire les premiers pas de son entreprise et jusqu'à le mettre en relation avec après les financeurs et vous êtes investisseurs capital risqueur ou non nous ce qu'on fait c'est qu'on finance le la preuve de concept voilà on l'accompagne pour le compte de la recherche publique on accompagne ses preuves de concept pour qu'il y ait plus de transferts qui soient réalisés et votre business c'est facturé qui comment sur le sur le business en fait aujourd'hui ce qu'on essaye c'est d'avoir des retours sur les royalties des licences qui sont concédés aux entreprises c'est du licencé et le convite ça a été ce qu'on dit bon ok ça marche bien mais ça aurait pu bien marché aussi hors co vide donc en fait vous avez une adaptation ou ça a été j'ai pas un créneau qui est porteur nous au niveau de notre entreprise au niveau de la salle sud est on touche à tout type d'innovation l'effet co vide forcément il ya une partie de l'activité qui s'est recentré sur des problématiques en lien avec la santé donc là on essaye de porter une attention plus particulière avec l'aide des dispositifs de l'état pour financer ces innovations qui sont en lien avec la crise sanitaire et après sur notre démarche aujourd'hui elle est restée inchangée le seul trou d'air aujourd'hui qu'on mesure c'est que dans le premier confinement la grande majorité des laboratoires de recherche étaient fermés et donc on n'a pas pu pendant plusieurs mois aller faire ce qu'on appelle la détection ça allait détecter sur la paillasse les nouvelles innovations et donc on risque d'avoir un trou d'air qui va se décaler longtemps dans les mois mais ça peut être une opportunité pour la boîte pour nous en particulier non pas particulièrement mais ça ne nous a pas mis non plus j'en viens justement même si on voit et c'est plutôt réjouissant que même dans ces temps difficiles il ya quand même des boîtes qui sortent un peu communes et mortelles en ce moment et puis mais ça n'empêche pas est ce que vous avez changé vos habitudes de travail peut-être que vous êtes digitalisé quand même de façon plus importante peut-être que vous avez ouvert de nouveaux créneaux j'en sais rien nous chez abde la réflexion elle s'est portée déjà sur le télétravail toutes les entreprises c'était dans une on est dix salariés donc on n'est pas la grosse entreprise qui a 3000 salariés et qui peut déployer un télétravail sur marseille aussi ah oui on est sur marseille on est sur les territoires nord de marseille dans un incubateur qui est le carburateur et donc on a dû très rapidement déployer du télétravail avec très peu d'outils donc il a fallu créer nos propres outils on va dire qu'ils soient adaptés à notre structure il a fallu aussi alors non on a une particularité dans notre activité c'est qu'on est accrédité en fait par le comité français d'accréditation donc il y a une sommité en la matière qui permet de garantir la qualité et l'assurance de nos résultats la fiabilité de nos résultats et donc il a fallu aussi jongler parce qu'on est audité tous les ans sur des préparations d'audit à distance il a fallu maintenir ce niveau d'exigence et de fiabilité avec de nouvelles techniques de travail avec de nouveaux processus avec des guides qui ont été rédigés par moi même et mon associé pour pouvoir en fait aider nos salariés à la compréhension de la nouvelle situation et de l'activité qui était en train de changer aussi et à des habitudes vous avez gardé vous pensez ou alors on est en train de y réfléchir pour tout dire mettre du télétravail à 100% ce sera pas le cas on est très content de voir nos salariés tous les jours c'est ça on est très heureux de les voir tous les jours de pouvoir maintenir ce lien avec eux après c'est aussi une réflexion qu'on a de pouvoir le mettre en place ponctuellement ça dépendra aussi de ce que nous dit la législation quand on aura un plus grand visu sur ça et ça a été aussi la question de se dire est-ce qu'il n'est pas le moment de se diversifier aussi de regarder d'autres peut-être pas d'autres secteurs d'activité mais pouvoir déployer en fait on a eu une latence pendant quelques temps et donc ça a été un moment de réflexion avec les salariés avec mon associé de se dire voilà il est temps peut-être aussi pour abde de devoir plus grand ou plus loin et de pouvoir mettre à profit ce temps et cette nouvelle organisation pour pouvoir aller sur d'autres d'autres domaines donc même quand ça va on réfléchit quand même à changer les choses en ce moment c'est une période propice pour pour évoluer et faire évoluer nos entreprises oui jean-philippe salino aussi oui tout à fait nous comme tu le disais justement on a été obligé de modifier certaines choses notamment dans les approvisionnements quand tu fais des croissances de 20 30 40 % l'approvisionnement ne suivait pas les grandes centrales d'achat donc on s'est tourné vers les fournisseurs locaux et on a fait de belles rencontres on parlait des pêcheurs tout à l'heure on a fait travailler des petits pêcheurs locaux donc tu rencontres des gens exceptionnels on fait un peu de pub pour le loup du frioul par exemple mais c'est vrai il y a un gars qui fait de l'élevage de loups bio au frioul c'est vertueux de toute manière tout à fait les agriculteurs autour d'un lot on a fait travailler des agriculteurs d'aubagne de gemenos donc on s'est tourné vers du circuit beaucoup plus court et on a fait des rencontres exceptionnelles et ça on va le poursuivre ça c'est bien et ça on y ça nous a sensibilisé sur certains points il faut vraiment qu'on fasse travailler les locaux et au niveau client et en fait bon vous avez dû recevoir plus de plus 20 ou plus 30 pour ça je ne sais rien ceci dit comment ça se prépare dans un magasin on garde les mêmes flux les mêmes entrées c'est ça qui est compliqué c'est de gérer ce flux qui augmente soudainement c'est très compliqué c'est l'approvisionnement remplir les rayons la gestion du personnel c'est vraiment bon c'est des bons problèmes quand même il faut pas il n'y a pas de remise en cause du système même où on s'aperçoit justement qu'on va peut-être évoluer différemment ou pas bien sûr oui tout à fait oui mais c'est à la marge c'est sur le nombre de livraisons dont tu es livré mardi jeudi samedi il faut être livré maintenant presque tous les jours mais le plus gros changement c'est l'approvisionnement local c'est là où on s'est aperçu que effectivement c'était bien de faire travailler les petits pêcheurs on a eu des pêcheurs qui nous amenaient leur pêche locale qui les vendaient au restaurant donc ils n'avaient plus de clients n'avaient plus les restaurateurs donc ils venaient nous le vendre et c'est des mecs exceptionnels c'est des belles histoires souvent on a décidé de se recentrer sur des valeurs et d'essayer de s'appuyer sur et les clients étaient ravis quand vous mettez loup du frioul vous certifie mais c'est ils achètent plus que ça salade d'alou de plan de cul que les gens sont ravis même si c'est un peu plus cher même si c'est un peu plus cher quelquefois c'est guère plus cher mais quand ils voyaient je sais pas des petites limaces dans la salade ils étaient ravis on revient à des valeurs beaucoup plus simples pour mettre des limaces dans la salade non mais ça me fait rire quand ils venaient par contre faut s'engager à garder ce circuit court et à continuer à les faire travailler ce qu'on va faire mais on a continué après le premier confinement et on y tient beaucoup ont repensé impact environnemental aussi exactement tout à fait les circuits courts permettent aussi du coup tout ce qui est fait enfin carbone ce qui va être l'acheminement nous ça a été aussi c'est notre activité l'environnement et ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel vraiment sur l'impact qu'on a sur l'environnement avec des vrais projets pour les années à venir avec nos collaborateurs sur le sur ce qu'on va laisser derrière nous et sur l'empreinte combat qu'on va laisser aux futures générations en fait ce que ce qu'elles vont pouvoir faire de ce combat de la planète qu'on va leur laisser donc en fait vous n'êtes pas trop dans vos boîtes respectives n'êtes pas trop inquiets sur sur l'avenir ou pas ou ce que vous voyez autour de vous vous aussi vous côtoyez d'autres entrepreneurs aussi etc comment vous voyez 2021 par exemple c'est une restructuration enfin quand c'est un accélérateur de ce qu'aurait dû se passer dans les dix prochaines années malheureusement c'est ainsi dans les grands groupes on le voit bien quand vous avez des bâtiments 3000 personnes qui sont vides où les personnes reviennent au fur et à mesure puis là ils repartent tous vous pouvez pas empêcher quelqu'un qui abrite 3000 personnes de penser autrement demain donc on pense que dans les grands groupes ce sera un mix entre du télétravail et du présentiel donc on va mixer de présentiel et distanciel on va réduire les surfaces parce que c'est ainsi et à partir de là on va organiser le travail autrement parce qu'on s'est aperçu que le télétravail contrairement à ce qu'on pense est d'une productivité inégalée aujourd'hui vous pensez vous pensez enfin vous croyez au télétravail de la maison ou dans des espaces dédiés et co-working ou espaces de co-working bon oui ils sont ils sont en difficulté aujourd'hui mais certains ont des carnets de commandes qui sont pleins donc les gens vont revenir donc qui se développe énormément on voit dans les grandes villes c'est pas un phénomène de mode c'est une réalité c'est du concret ils sont un design deux on a envie d'y aller travailler 3 c'est agréable 4 on y fait des rencontres 5 il y a beaucoup de start-up qui y sont c'est des endroits de rêve pour un salarié et pour recevoir de la clientèle donc oui ça se développe et puis on pense autrement et puis le fait de travailler à la maison deux jours ou trois jours par semaine c'est pas dérangeant c'est une heure et demie de transport en moins le matin une heure et demie de transport en moins le soir c'est je mange plus rapidement je fais productivité inégalée et puis deux jours par semaine en entreprise ou trois jours par semaine il y aura un mix en tout cas dans les grands groupes c'est vrai sur paris mais je suis pas d'accord avec votre analyse sur marseille ou en province on a quand même une heure de bagnole tous les matins ça va dépendre du secteur d'activité oui tout dépend du secteur d'activité et ce lien social est ce que il sera toujours parce qu'on va mixer les deux donc il existera toujours mais à partir du moment où vous avez de la qualité en télétravail en visio en conférence en son pourquoi pourquoi moi je le matin avec joël on fait tout en télétravail depuis maintenant un an ça nous a pas empêché de faire un million d'euros la première année à deux je veux dire nous on reçoit des dsi à 21 heures le soir en visioconférence parce qu'ils veulent nous recevoir 21 heures et qu'ils boivent jusqu'à 22 heures dans le grand groupe c'est à dire qu'on se permet aujourd'hui de traiter mon comptable je vais plus le voir je le fais en visioconférence je traite les problèmes en visioconférence il ya plein de rendez vous qu'on peut annuler et puis quand vous recevez les gens sur un écran 86 pouces j'ai l'impression qu'ils sont à côté de vous donc tout ça c'est en train de changer c'est difficile à vous expliquer mais mais oui grâce à la taille après c'est comment on s'équipe c'est quoi le parcours qu'est ce que je veux en faire il ya plein de rendez vous on a pas besoin de se déplacer on a fait lundi dernier on a fait six visioconférence et en raccrochant soir et je vais mettre un peu fatigué ça a duré une heure et demie à chaque fois on s'est dit si on avait dû faire ça en physique on aurait mis une semaine en une journée on a fait le boulot d'une semaine pourquoi se priver pourquoi pas continuer c'est ce que c'est pas tout beau enfin pas tout blanc pas tout noir non ceci dit même nous on a évolué moi mes premières visio c'était assez compliqué il faut savoir gérer une visio aussi et aujourd'hui d'abord on s'aperçoit que nos salariés travaillent énormément à la maison bien sûr mais on n'était pas sûr parce qu'on se posait quand même des questions du contrôle etc tout à fait aujourd'hui c'est vrai que quand même on évolue dans ce sens moi j'y crois aussi vous étiez pas toujours d'accord quand même je vais alors je sais pas que je suis pas d'accord je crois beaucoup dans les vertus du télétravail mais pas que c'est à dire qu'aujourd'hui je trouve qu'on oppose trop un modèle avec un autre et chaque entrepreneur essaye de trouver un curseur entre x jours de télétravail moi je crois que surtout il faut libérer les collaborateurs quand c'est possible dans les domaines où c'est possible mais les libérer et qu'il y ait par une mixité mais qui a un choix en fait parce que on a moi je vois tous les cas j'ai des collaborateurs qui après avoir passé le premier confinement insistent pour avoir des attestations pour avoir le droit de revenir bosser au boulot parce que au bout d'un moment selon les conditions dans lesquelles on travaille à domicile c'est plus ou moins impactant et je crois que ce qui est important surtout c'est libérer nos collaborateurs leur faire confiance là aussi toutes les entreprises sont pas égales parce que nous dans dans notre domaine de l'innovation une décision une manière de travailler d'aujourd'hui aura un impact seulement dans 18 ou 24 mois donc pour le coup si on fait pas un peu confiance aux collaborateurs qui télétravaille selon ce qui fait au télétravail je vais juste me rendre compte du résultat 24 mois plus tard ça peut être catastrophique donc sans aller dans des moyens de contrôle trop drastique il faut vraiment réinventer la manière de d'échanger avec les collaborateurs et nous à l'assad sud est on avait c'est un autre un autre point qui me semble intéressant c'est que on avait aussi anticipé j'ai envie de dire toute entreprise doit avoir son plan de gestion de crise tout le monde ne le fait pas et moi je me souviens de discussions avec mes mes collaborateurs sur oui mais à quoi ça sert de passer du temps à faire un plan de gestion de crise bien au mois de mars on s'en est rendu compte on l'a activé le jour même même la veille des annonces et on s'est retrouvé en 100% télétravail parce que 100% des collaborateurs avaient la portabilité téléphone ordinateur les connexions avec tout le système ainsi qui allait bien et donc pour nous ça a été j'ai envie de dire simple de basculer et après on a découvert avec le avec le temps les adaptations on a notamment mis je crois beaucoup dans les vertus des échanges et avec les collaborateurs et on a mis en place vraiment un fil de chat de discussion des newsletters quotidiennes pour informer les collaborateurs de la vie de l'entreprise qui était totalement dématérialisé ça a véritablement bien marché c'est un whatsapp interne enfin whatsapp je sais pas si c'est bon mot parce que c'est une notion là on n'a jamais autant fait d'apéro finalement attendez parce qu'on arrive presque au bout de l'émission alors j'ai envie de vous parce que je vais vous redonner la parole chacun pour que vous fassiez un petit résumé une phrase clé ou choc ou qui représente un peu votre situation dans vos entreprises je vous laisse démarrer vous faites un petit résumé comment vous voyez l'avenir qu'est ce que votre métier les choix forts est ce que voilà est ce que vous avez pris des décisions radicales je vais évoluer je suis à fond voilà c'est important de dire parce que de temps en temps on a le moral un peu à zéro et puis de vous voir ce matin c'est important quand même alors nous on a pris conscience de beaucoup de choses on savait déjà mais le personnel c'est essentiel d'avoir eu leur soutien vraiment un défectible on est tout au long du confinement on a pu prendre de leurs nouvelles quotidiennement et ça a été réciproque parce que ils se sont vraiment intéressés à notre situation de chef d'entreprise et ont voulu constamment nous porter leur aide et donc je les remercie énormément pour ça rapprochement vraiment des salariés et des patrons on aurait pu croire qu'en fait d'être chacun chez soi à 100 km les uns des autres aller justement défaire ses liens ça a été totalement l'inverse on s'est rapproché et ça nous a permis de mieux travailler mieux se comprendre on a aussi eu par le soutien notamment l'upe de cap au nord pas des vraies sources d'informations qui nous ont permis d'être réactifs agiles prendre les bonnes décisions au bon moment et avoir une continuité d'activité c'est vrai il faut remercier les équipes de l'up est vraiment pu avoir les bonnes infos et ça c'est important de pouvoir pas bien communiquer et avec les clients les fournisseurs et le personnel pouvoir prendre les bonnes décisions parce que la décision comme vous disiez qu'on prend au mois de mars elle a un impact en 2021 22 et voir des fois plus loin donc ça nous a permis de prendre l'avenir plus sereinement de se dire voilà on a les bonnes infos les bons outils pour répondre au bon moment et puis après ce qu'on attend nous aujourd'hui c'est une phrase c'est une vision de l'avenir une vraie vision de l'avenir au moins une vision de l'état de l'arrêt c'est assuré j'ai pris conscience jusqu'à présent on avait beaucoup on avait une vision mondiale et là j'ai pris conscience qu'il fallait avoir une vision locale une entrée de local on parle de l'ocde du monde de l'europe et là je m'aperçois dans mon métier dans les deux métiers la vision locale est importante la solidarité locale et c'est ce qui va nous faire avancer même en tant qu'expert comptable même en tant qu'expert comptable non non tout à fait le monde a évolué le monde a changé l'expertise a un sens on se rapproche comme dit beaucoup mon associé joël vers minority report qu'on ne veut qu'on ne veuille pas nous tous les gens qu'on a installés c'est une véritable opportunité pour eux ils savent qu'ils sont en train de tuer leurs concurrents malheureusement parce qu'en s'équipant et ben là où ils sont dix ils seront plus que six demain ils savent qu'ils feront partie des six qui seront encore l'année prochaine et puis ça leur a donné des envies des idées pour du brand new business qu'on appelle et aujourd'hui on va chercher les gens même si on habite strasbourg marseille ou ex avec la distance et le distanciel on va aller chercher très très loin nous on a des gens qui traitent des opérations dimanche sur la formation d'ophtalmologie qu'ils étaient 300 grâce à nos équipements aujourd'hui sont 450 et ben pour eux c'est une opportunité donc ils l'ont saisi et le monde a changé c'est ainsi merci annuel pour en moi la salle sud est ça a renforcé ma conviction d'être vraiment très très tourné vers les vers les équipes vers les collaborateurs et donc moi vraiment c'est le c'est la partie bien-être des salariés dans l'entreprise et dans l'entreprise élargie maintenant chez eux aussi et c'est vraiment le le point sur lequel on va se focaliser ok cette émission est donc est terminée merci à tous les quatre et je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle émission place des entrepreneurs en direct de l'upe 13 place charles de gaulle à marseille pour une nouvelle émission de l'upe 13 place charles de gaulle à marseille 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1